Bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéraland. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, un pass des sapotilles, route de délaire à Saint-Anne. Caru-Kéraland, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc, piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente unique en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Aujourd'hui, Gabi Clavier, secrétaire générale de l'UTS UGTG, était de nouveau convoquée devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Ce dernier comparait suite à une plainte de l'ex-directeur général du CHU, Gérard Côtelon, pour avoir utilisé l'expression « Léo Tchouillé, faut pas au paie moffe ». Le parquet requiert six mois de prison avec sursis, 2000 euros d'amende et une interdiction de se rendre au CHU. Un procès en sorcellerie pour le syndicat. Regardez. Tout simplement, c'est quatrième manche à procès à Gabi Clavier, puisqu'il y a un cas reproché qu'il y a menacé de mort directe à l'hôpital-là. Donc, on s'est dit, c'est quatrième manche-là. Et là, il fait pause, puisqu'il y a plein de plaidoiries à l'avocat à la défense. Il y a trois avocats qui ont plaidé et qui ont manqué trois autres. Donc là, il fait pause et il y a un cas reprend à déser. Donc, comme d'habitude, nous a assisté effectivement en véritable procès en sorcellerie, puisque nous a coûté requisition à procurer là, qui a mandé effectivement 2000 euros d'amende, qui a mandé à ce que Gabi Clavier condamné à six mois de prison avec sursis, mais aussi qui a mandé qu'il y a interdit de fréquenter les abords à l'hôpital-là et qu'il y a interdit de rentrer dans l'hôpital-là. Donc, nous devons bien comprendre que derrière tout ça, c'est simplement de chercher encore une fois à criminaliser l'action syndicale et à faire en sorte qu'il n'y ait pas une contestation et qu'il y ait éventuellement un nouveau directeur qui a donné la possibilité de faire ça. Pour le fait qu'on refuse de reconnaître que la question qui pose vers cela, c'est la question de la liberté, de la liberté d'expression. Pour nous également, la liberté de dire ça ou quoi penser en langage, en créole, sans trafiquer, prétention à nous, mais surtout dénoncer ça et passer l'hôpital, ça et quoi continuer passer l'hôpital, par rapport à toute violence qu'on fait contre les personnels, mais également par rapport à tout mépris que c'est qu'on a manifesté, exercé, pratiqué contre les personnels, et également par rapport à tout mépris qu'on a organisé l'hôpital du CHU. CHU d'apprentissage pendant au mois de juillet-août 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a prétendu faire en paix, faire en paix, parce qu'on a dit que l'hôpital n'est pas en paix, on a maintenu ça. Tout ça que l'hôpital n'est pas en paix pour payer. Et quel qu'on a tant que ça prend pour payer, si vous n'avez pas en paix directement, une génération aurait payé. Parce que, écoutez, nous, nous avons tous un milliard au CHU, il y a vraiment de nous qui nous soutiennent, qu'il n'y a pas soigné, il n'y a pas guéri, il n'y a pas pris nos charges au CHU. Et vous avez fait nous payer, c'est-à-dire que nous devons nous valer. Quel que soit ça, c'est-à-dire que nous devons nous valer. Mais c'est-à-dire que nous devons nous valer, et que nous devons nous dénoncer ça et que nous devons vous. Des faits qui se sont donc produits pendant la quatrième vague en août 2021. Et à cette époque, le syndicat dénonçait la non prise en charge des patients, faute de lits et de moyens. Et quand les places d'hôpitaux, eh bien, viennent à manquer, il faut effectivement trouver des solutions, ce qui n'avait pas été proposé à ce moment-là. Mais on a trouvé des petits équipements très utiles, comme effectivement cet hôpital mobile du CHU de Toulouse. La structure fait 65 mètres carrés, se déploie en 30 minutes à peine et peut accueillir 18 patients, dont 8 en urgence absolue. Elle a été présentée l'an dernier par les équipes médicales, justement, du centre de catastrophe de ce CHU. Pour la prochaine fois, on ne sait jamais. Le miel va-t-il manquer en Guadeloupe ? Il semble bien que oui, au regard des stocks qui sont quasi inexistants en ce moment. Les apiculteurs de l'île ne peuvent que constater les conséquences de la sécheresse de l'an dernier. En plus de la perte de production en 2021, les retards de floraison cette année n'arrangent rien. Les professionnels tirent donc la sonnette d'alarme. On les écoute au micro de Stanley Manicor. En 2021, il y avait une sécheresse qui a perduré en fin d'année et qui perdure toujours. Donc nous avons eu forte perte de production et nous sommes en 2022 sur zéro production pour le moment de miel, ce qui fait que ça impacte déjà pour presque 80% de notre production pour l'année 2022. Il n'y a pas eu de miel en fin d'année, ce qui fait qu'il n'y a plus de miel en Guadeloupe et du coup, on part déjà qu'un déficit pour 2022. Si la production ne s'améliore pas, 2022, ce sera une année morte. C'est le dérèglement climatique. Nous sommes directement dépendants de la nature. Nous ne faisons pas de miel sur les cultures. Ce sont les arbres, les forêts de Guadeloupe. Et donc la sécheresse en 2021, qui a impacté le monde agricole, nous impacte aussi. 2022, c'est pareil. Nous avons commencé avec une forte sécheresse, donc pas de miel d'eau qu'en pêche. Le tout de fleurs n'a pas encore commencé. Le temps d'acaillou en côte sous le vent, je pense qu'il n'y en aura pas. Donc trop de pluie aussi, ce n'est pas bon. On a eu une grosse averse dernièrement. devraient déjà être autour des 60% de notre production, quasiment, avec les deux premières productions de miel. Et là, je vous dis, il y a très peu de producteurs qui ont rentré du miel. Alors nous souhaitons un accompagnement des instances publiques. Nous avons fait un courrier en ce sens, qui est parti hier, à la région, à la DAF, à la Chambre d'agriculture, pour soutenir les producteurs, car au-delà de l'aide qu'ils pourraient nous fournir sous la sécheresse 2021, l'année 2022 s'annonce encore plus dure pour nous. L'usine d'écarissage de la Mantin suscite beaucoup de polémiques auprès des riverains qui ne supportent plus les odeurs nauséabondes. Une situation à laquelle les autorités veulent remédier en proposant d'essayer effectivement d'arriver à supprimer les effluves d'animaux morts. Le reportage d'Olivier Félix. Les riverains, me semble-t-il, restent encore sur leur réserve. Ils attendent de voir quelles sont les suites qui seront accordées aux mises en demeure qui ont été adressées enfin par la préfecture et par les représentants de l'État. Et donc, le rendez-vous est pris avec un certain nombre de clauses de revoyure, de nouveaux rendez-vous, où on verra comment est-ce que les différentes parties prenantes qui étaient autour de la table vont intervenir, interagir, pour donner satisfaction aux riverains. Et c'est ça qui est ma préoccupation élémentaire, savoir que l'intérêt des riverains est protégé, est préservé, et que l'intérêt de l'environnement est aussi protégé. Il aurait peut-être fallu mettre plutôt les communautés de suivi, et c'est le premier communauté de suivi dans lequel la région Guadeloupe était invitée. Et donc, du coup, la région Guadeloupe est force de proposition. Et il faut sortir par le haut de cette situation. Les solutions ne sont pas immédiates et elles ne relèvent pas, en termes d'effectivité, que de l'État. Il y a beaucoup de solutions qui relèvent de la pratique industrielle de la société des carissages, qui, parce qu'elle connaît son métier, sait comment améliorer les choses par des mesures techniques, que ce soit pour les odeurs ou pour les effluents. Maintenant, ce qui revient à l'État, c'est de vérifier que les mesures qui ont été prescrites, notamment dans le cadre des mises en demeure, parce qu'il y a eu des contrôles, de nombreux contrôles qui ont été faits par les services de l'État, et bien que ces éléments de contrôle sont suivis des faits. Et c'est tout l'enjeu, bien évidemment, du travail que mènent les services de la DAF et les services de la direction de l'environnement. Les riverains, on comprend ça. Ce qu'ils veulent, c'est que la nuisance s'arrête et que la nuisance s'arrête immédiatement. Si on leur dit que ça va s'arrêter tout de suite là, ce ne serait pas vrai. Mais on peut compter qu'à partir de maintenant, qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura une nette amélioration. Et qu'à partir des mesures que nous allons pouvoir mettre en place, j'espère bien qu'il y aura une amélioration définitive et pérenne. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Il faut se dire les choses, il faut se dire la vérité. L'usine est utile pour la Guadeloupe, mais l'usine n'a pas les moyens, aujourd'hui, de respecter les normes. Et que la région a entendu le discours, l'État a entendu le discours. Ce discours-là a été porté par la mairie, mais aussi par les associations qui étaient là. Et que je remercie pour leur clairvoyance. Et nous sommes unanimes à dire qu'il faut accompagner financièrement l'usine pour que l'usine puisse fonctionner correctement. Puisque nous avons la preuve que des usines d'écarissage peuvent fonctionner sans odeur. La mairie de Lamantin a fait visiter deux usines d'écarissage en France métropolitaine. Et nous avons pu constater, avec la présence des associations, de riverains, que des usines comme celle-là peuvent fonctionner sans odeur. Donc il nous appartient de mettre en œuvre les moyens qu'il faut et d'accompagner l'usine sous le plan financier. Parce que le problème, il est là pour qu'elles puissent fonctionner sans émission d'odeur. Un reporte assigné Olivier Félix. Et retournons maintenant sur la visite du docteur Godfrey Enzamudio sur des exploitations agricoles de Gourbert. Venu du Bénin, il est porteur de méthodes de culture plus respectueuses de la nature. Une philosophie à laquelle de nombreux exploitants adhèrent déjà. Charlie Dagonia les a suivis. Parce que quand on regarde le contexte international avec la rarifaction de la ressource et sous le plan national, effectivement, nous sommes un territoire qui dépendons à près de 80% de l'importation. Il était urgent pour nous, territoire de Gourbert, pour nous d'inscrire l'arrivée du professeur Enzamudio dans un calendrier et dans le cadre de notre projet de territoire. Je savais qu'il y avait des visions communes, des préoccupations communes entre nous, ce que nous faisons en Afrique et la Guadeloupe. Mais en arrivant ici, que ça devienne clair pour moi que vous avez énormément de capital environnemental à tous les sens. Au niveau géologique, par exemple, on nous a à la hauteur. C'est comme un pays méditerranéen. Nous avons un bas au niveau de la mer, encore plus moins tropical. Donc ça seulement, je dis, c'est une force extraordinaire. C'est une des raisons qu'on dit que la Guadeloupe a des biodiversités extraordinaires. C'était super important de recevoir un homme qui a déjà voyagé dans le monde entier et qui a partagé, qui connaît des techniques de production différentes de ce qu'on met en place. et du fait de voir que ce que je fais va dans le sens de ce qu'il met en place, me réconforte dans ma démarche et me permettra de poursuivre et d'aller plus loin. Vous avez ce don de Dieu. La première chose maintenant, comment on va capitaliser sur ça ? Comment on va créer une masse critique des Guadeloupiens, des garçons et des filles qui vont capter la force de ce capital environnemental ? Comment on va capitaliser connaître son fonctionnement, ses valeurs et canaliser pour créer de bien des services qui correspondent à nos besoins et désirs qui vont mettre le Guadeloupe au volant des choses ? C'est ça qui est tellement intéressant pour moi. Nous avons décidé de faire de la transition alimentaire un acte important et nous posons les fondements de cet acte à travers la création de jardins divers et variés, des jardins créoles, des jardins familiaux, des jardins pédagogiques. Et donc, l'arrivée du professeur Nja Mongeau, d'abord consacrée à Saint-Jean Bosco, qui nous a permis de faire un ancrage très important le 1er mai 2022, où deux décisions fondamentales ont été prises. D'une part, faire de Saint-Jean Bosco un laboratoire d'expérience et d'autre part, nous a un partenariat avec Porto Nubo au Bénin pour permettre à nos enfants, nos élèves, nos jeunes d'apprendre de ce concept Songhai qui permet d'essaimer sur tout le continent africain la dynamique alimentaire. Il faut vraiment, comme je disais, danser avec la nature. Quand on danse avec la nature, la nature va sourire et il va nous faire du bien. Parce que la nature, c'est s'occuper des prédateurs que nous sommes devenus. la culture aujourd'hui, l'économie aujourd'hui, c'est une culture prédateur. Et il va payer le prix. Donc, il faut qu'on décide à quel niveau que nous sommes. Les prédateurs et les gens qui dansent avec la nature. Et n'oubliez pas qu'ici, en Guadeloupe, notre nature est généreuse. Le docteur Henri Joseph n'arrête pas de nous le rappeler. Nous avons à notre disposition 220 espèces comestibles, 625 espèces de plantes médicinales et globalement, plus de 3000 espèces de plantes qui sont disponibles ici, en Guadeloupe. Et après 2 ans d'incertitudes et d'aléas, le secteur de l'hôtellerie repart et recrute. Pôle emploi organise un job dating en vue de la prochaine saison. On prend la direction de l'hôtel Arawak avec Jeff Taylor et Nicolas Kchi. Pôle emploi est en contact avec les entrepreneurs et donc, ils demandent aux entrepreneurs quels sont leurs besoins prévisionnels et recrutements de 1800 postes cette année. Donc, c'est énorme. On n'a jamais vu autant de besoins, ce qui est normal. On a connu deux années pendant lesquelles l'hôtellerie de restauration était dans une situation qui était compliquée du fait de la crise Covid. Et puis là, c'est en train de revenir puisque le tourisme reprend et puis la consommation aussi locale reprend dans la restauration. Et donc, on a un besoin. Là où on avait besoin de faire ce job dating, c'est qu'on a beaucoup de demandeurs d'emploi, on a beaucoup d'emplois qui sont vacants. Il faut qu'on fasse le mixte entre les deux parce que sinon, si on arrivait à faire employer tous les gens dans les emplois qu'on a, on aurait quasiment le plein emploi ici. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un besoin d'adéquation. Il faut aussi évidemment qu'il y ait de l'expérience, il faut qu'il y ait de la formation qui soit faite. Mais on peut venir sans avoir formation et sans l'expérience, on peut l'acquérir aussi. Et c'est en venant en contact des entreprises qu'on peut le savoir. Il faut souligner le travail des conseillers pour l'emploi qui ont su mobiliser les employeurs et également mobiliser les demandeurs d'emploi intéressés par le secteur. Donc cette rencontre entre les deux mondes est importante pour nous puisque le secteur redémarre et il faut que l'emploi local également puisse profiter de cette dynamique autour de l'hôtel et restauration. C'était effectivement le bon moment parce qu'avec la levée des restrictions, avec la saison qui redémarre, avec la future saison qui s'annonce et qui se prépare dès maintenant, les employeurs nous ont fait part de nombreux besoins et il fallait que nous puissions mobiliser nos demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent justement répondre à ces demandes et dire aux employeurs nous sommes là, nous sommes prêts à travailler, embauchez nous. Je représente la société Sojite, l'associé Sojite c'est l'hôtel des Galets Rouges et le restaurant Galet Beach situé à Bouillante. Nous recrutons, donc c'est une ouverture d'établissement qui est prévue pour le mois de juin, nous recrutons dans les divers métiers de l'hôtellerie-restauration, en cuisine, au service, au bar. Aujourd'hui, j'ai déjà rencontré quelques candidats qui sont très motivés et qui ont très envie de travailler et qui ont finalement toutes les compétences pour pouvoir intégrer toutes les offres d'emploi que l'on propose. Ce qui m'a motivée, c'est que moi, je viens de revenir en Guadeloupe après avoir travaillé un moment en France et du coup, je voulais vraiment m'installer et pouvoir trouver un travail qui me convient en tant que barman. J'ai déjà de l'expérience dans ce domaine-là et donc j'aurais aimé pouvoir retrouver quelque chose qui correspond à ce que je souhaite en Guadeloupe au niveau des hôtels. Je cherche du travail au niveau de l'accueil, des réservations et puis j'étais agréablement surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde et franchement, c'est super bien organisé, il y a une bonne ambiance, il y a un animateur qui nous motive. Moi, j'ai passé trois entretiens, ça s'est super bien passé, je suis contente. Et on enchaîne avec la cérémonie de dénomination de l'école Médard-Méry à Pliyenne-Augosier. Voilà plus de 15 ans que la communauté scolaire attendait ce moment. Le reportage de Charlie Dagonia. Voilà ! Nous, ce qu'on veut, c'est une cohésion des gauzériens. Nous, ce qu'on veut, c'est une reconnaissance des gauzériens. Et aujourd'hui, c'est une fête à Pliyenne, c'est une fête pour le gauzier. Et surtout, c'est une injustice qu'on répare depuis tantôt car une école sans nom alors que quelqu'un avait fait quelque chose d'extraordinaire, donné le terrain pour la collectivité, pour l'intérêt général. Eh bien, pour moi, je suis très honoré en tant que maire du gauzier d'être celui qui a donné un nom à l'école Pliyenne. Ça fait plus de 15 ans que la démarche a été faite pour que l'école puisse porter le nom. Mais, comme vous savez, avec des hauts et des bas, ça n'a pas fonctionné. Mais finalement, M. le maire Cédric Cornet a trouvé le jour pour pouvoir le faire. Alors, je vous dis, prenez courage quel que soit ce que vous demandez. On essaie d'être le plus efficace possible. Mme Mégane Bourguignon, qui est notre vice-présidente éducation, fait un travail formidable. On est à l'écoute de tout le corps de l'enseignement. Et c'est vrai que ce soit toutes les écoles de la Campagne ou du Bourg, on essaie de faire un travail d'efficacité afin que les enfants aient tous les outils et les moyens pour pouvoir avoir la meilleure éducation possible à gauzier. C'est une fierté, c'est une fierté de le renseignement. La famille, pour moi, c'est très important. c'est qu'ils ne meurent pas, on ne meurt pas quand on a des événements de ce genre qui remémore, ça remémore la famille. À l'exemple de Médard Mairie, d'être toujours dans la générosité, d'être dans le don de soi et surtout de ne jamais lâcher leur projet comme la famille Mairie, comme les familles alliées qui ont toujours combattu et qui aujourd'hui sont récompensées de leur combat. Donc en gros, même au-delà de la mort, des fois un combat se gagne et la preuve en est le don de cette école Médard Mairie. Et maintenant, je reçois Claudie Durizeau, président de l'association Piquant. Bonsoir, monsieur Durizeau. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors l'association Piquant qui va revenir en musique ce week-end donc ? C'est ça, on a un grand choka, comme son nom est dit, c'est tout ce qui touche la culture guadopéenne, que ce soit par la musique, l'art culinaire. Donc voilà, on aura rendez-vous le 6 et le 7 mai, donc deux jours, sur laquelle qui va se dérouler, par exemple, le 6 mai, à 9h, on aura une exposition artisanale. À 18h, on aura Pause Chodo au son du cas, qui sera animé par le groupe Casépice. Alors, Pause Chodo, c'est tout ce qui touche. Bon, Kenny Chodo, Chodo fruit à pain, soupe, tout ça vous voulez, Kenny. Donc voilà, venez. Et puis le samedi, le samedi pareil, parce que l'exposition artisanale, c'est sur deux jours. Et puis l'après-midi, à 15h30, on aura une très belle parade avec Gamme et Dièse en Beaux Habitants. On aura aussi des immobulettes, tous qui touchent les immobulettes à l'ancienne. C'était Max Véroulé, mais nous n'avons évidemment montré. C'est Grenard. C'est Grenard, voilà. Et on aura aussi des voitures anciennes avec l'association en siège de l'automobile ancienne. Et à 20h, le grand spectacle sur le stade municipal avec le groupe Piquant aussi. Il y aura aussi le groupe Balissier, sa guitare. Et pour clôturer ces deux jours du Shoka, on aura l'immense honneur de recevoir le groupe Akiyo. Voilà. Ça, c'est très attendu. Ah, très attendu. On n'a pas eu de conseil en radio comme ça. Et même recevoir Akiyo sur la côte sous le vent, je ne sais même pas c'était quand. J'avoue qu'il faudrait chercher. Il faudrait chercher. Donc, tu vois, c'est vraiment l'occasion de venir nous donner la force aussi. et pour tous les groupes qui sortent aussi depuis un moment qu'ils n'ont pas envie de venir aussi leur donner la force et ça qui est qui passe en bel ce moment. Puisqu'on n'a pas vraiment eu de carnaval cette année. Donc, essayer de rattraper un petit peu le coup avec une opération festive. C'est ça. Donc, samedi et dimanche, vendredi et samedi, il y a le village artisanal, donc sur les deux jours. Les deux jours sur la place Tédirinaire. Place Tédirinaire, on peut venir toute la journée. Toute la journée, il n'y a aucun souci. Il y a par contre les spectacles, c'est 18h, 20h ? Voilà. 18h, 21h ? Les spectacles, ce sera plus le samedi. C'est-à-dire, le vendredi, on aura juste le côté poche au dos avec, bien sûr, le groupe Cazepis qui va jouer aussi, du cadre qui va animer pour le vendredi. Et le samedi, la parade musicale, enfin, la parade. Parade ou déboulée ? Puisque parade. OK. Puisque parade parce que ce sera, comme je l'ai dit, Gambidien, c'est des dames qui seront habillées en costume traditionnel, avec les mobilettes, les anciennes voitures à 15h30 le samedi et à 20h, le grand spectacle sur le stade. Donc avec les différents groupes et pour clôturer tout ça à Kiyo, qui sera en représentation. Comment on accède ? Est-ce que c'est ouvert à tous ? Non, il faut acheter les tickets, bien sûr. Il faut acheter les tickets, soit sur le site Keywall, ou sinon, au pire des cas, à notre local, à nos habitants, auprès de la pharmacie placique. Merci beaucoup, M. Durizo, d'être venu sur ce plateau ce soir. Vous essayez de faire vivre aux habitants, ça c'est bien aussi, parce que ça moque de manifestations, effectivement, sous la côte, sous le vent, on parle beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose qui se fait malheureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Outre-mernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24, et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Sous-titrage ST' 501 Parcourt ... ...